René, le hasard fait bien les choses dans la vie. Je t'ai écrit cet été pour te dire « Aimerais-tu ça, lire l'égosophie pour Québec sur demande? » Et tu étais à ce moment-là, à Berlin, dans un musée de Lego. Exactement, mais dans un magasin de Lego qui se targue d'être le plus gros magasin de Lego en Europe. Alors voilà, j'étais un peu lancé sur ce livre-là. L'égosophie, petite philosophie du Lego, c'est quoi la philosophie du Lego? Peut-être un mot sur l'auteur rapidement, M. Bertolotti, d'origine italienne, une mère franco-américaine. Donc c'est un philosophe spécialiste de l'impact des technologies sur notre esprit. Comment procède-t-il Bertolotti? C'est qu'il prend des idées philosophiques, des courants philosophiques et il les applique au Lego. Il analyse les Legos à partir de la philosophie antique, à partir de Pythagore, de Platon, de Démocrite, jusqu'aux neurosciences, jusqu'aux sciences cognitives actuelles. Par exemple, j'ai des petits, enfin des gros blocs Lego ici. Il fait un parallèle avec la théorie atomique de Démocrite qui remonte à trois siècles avant Jésus-Christ. Donc pour Démocrite, la réalité était formée de petites particules insécables. On ne peut pas la couper, là. Et donc ce sont des atomes à partir desquels on peut former tous les êtres naturels. Avant ça, c'était haut, feu, air, terre. Bertolotti, il dit, mais les Legos, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme des atomes avec des tenons ici qui s'agrippent ensemble et on forme toutes les pièces. D'où l'expression « avoir des atomes crochus ». Il nous dit qu'à la base, le jeu de Lego, c'est un jeu urbain. Qu'est-ce qu'on fait avec des Legos? On bâtit des maisons, la construction, il y a le pompier, il y a les éboueurs, il y a les autos. C'est la ville. Là, il fait aussi des liens avec l'origine de la philosophie. La cité. La cité, Athènes et d'autres villes grecques. Jouer au Lego, c'est aussi un petit cours de citoyenneté. Tout le monde est important et il fait des liens avec Platon, avec la République de Platon, qui décrit la justice dans la cité. Chacun doit occuper la place qui lui convient et bien remplir son rôle et tout va bien. Le Lego est juste beau et bon. Je cite Bertolotti de mémoire. Il n'y a pas toujours des figurines heureuses dans les Legos. Il y a des personnages méchants, fanchés, mais moi, j'ai déjà entendu dire qu'ils n'étaient pas supposés avoir de guerre dans les Legos. Effectivement, il n'y a pas de guerre. C'est l'idée défendue par Bertolotti. Il y a quand même, on le voit ici, on le constate, qu'ils ont quand même introduit des visages qui n'ont pas toujours ce fond jaune-là, joyeux. Ce sont des méchants et l'auteur défend cette idée-là que c'est temporaire. Ce sont des personnages qu'ils jouent. Et en plus, ce n'est pas la cité Lego. Ce n'est pas dans la vraie réalité. Ce n'est pas dans la vraie ville Lego. C'est toujours ailleurs, c'est des colonies, c'est lointain. Il faut aller dépasser la paroi Lego pour qu'il y ait des méchants. Et à son avis, ils reviennent avec le petit visage jaunâtre, souriant, quand ils ont terminé leur rôle de méchants. Et qu'ils reviennent dans la cité. Donc, ça respecte la philosophie du fondateur de Lego qui ne voulait pas de violence et d'armée chez les Legos. Exactement. M. Christiane Zen. Merci beaucoup, René.